Bonjour, bonjour à tous. Nous commençons ce premier plateau qui s'intitule Destination Terre avec Eric Orsena qui est à ma droite et puis Eric Graviou qui est à ma gauche. Alors je vais, et puis Pascal Giordana que tout le monde connaît qui a mis des chaussettes. Alors si vous n'étiez pas avec nous hier, je vais vous dire parce que tout le monde parle des chaussettes de Pascal Giordana, c'est parce que pendant tout un plateau j'étais complètement fascinée parce que je voyais une chaussette rouge et une chaussette verte et je me demandais vraiment si c'était fait exprès ou s'il s'était trompé le matin. C'est ce qu'on appelle le en même temps. Oh là là, quel homme politique ! Donc ça marche pour les chaussettes, pour le reste... Oui, il paraît que c'est une des... Quand on se trompe comme ça, il paraît qu'on vous dit « Ah, t'as mis des chaussettes dépareillées » et il faut répondre « J'ai la même paire à la maison ». Voilà, bon, on redevient un peu plus sérieux quand même, ce que je voulais vous dire. Non, mais l'année prochaine, la thématique, c'est les chaussettes. Non, il y a les culottes aussi parce que Pascal Diby est en train d'écrire un livre sur les culottes, il nous l'a dit, « L'ethnologie de la culotte ». Ah bon ? Oui, oui, oui. Voilà, je m'en vais, je n'ai pas peu chi. Bon, alors, redevenons sérieux. À chaque fois que je reçois Eric, Eric Orsena sur ce plateau, et il est venu dès les premières éditions du Festival Étonnant Voyageur, je ressens une grande émotion. Voilà, ça ne se voit peut-être pas, mais je l'ai quand même, car je ne puis m'empêcher de penser à Christian Roland, avec qui j'ai créé ce café littéraire il y a 34 ou 35 ans, je ne sais plus. C'est avec Christian, donc, avec qui je présentais en duo à l'époque une émission quotidienne en direct sur France 3, que nous avions invité Eric pour son livre, quelques temps, même avant qu'il reçoive le prix Goncourt. Pardon d'évoquer ce souvenir qui nous ramène à l'année 1988, cher Eric, mais bien sûr, Eric a été ensuite un complice de beaucoup de nos aventures, et ça me permet de rappeler le nom de Christian Roland. Voilà. Merci, monsieur l'académicien. Bonjour. Bonjour. Alors, la bibliographie d'Eric Orsenna est beaucoup trop riche pour tout citer, il y a des fictions. À propos de fictions, je suis en manque, moi, là. Ça ne va pas du tout, Eric. Je suis en manque de ce genre, de ta part. Quand est-ce qu'elle sort, ta prochaine fiction ? Premier office de septembre. Ah, bon, pour de vrai ! Oui, oui, car je voulais répondre, j'ai mis du temps, parce que je suis un être timide, j'ai mis du temps pour répondre à ton désir, mais ça y est. Et ça y est. Et alors, c'est un petit roman vénitien, ça raconte en gros un peu ce qui ne se passe pas complètement à Saint-Malo, mais quand même pas trop loin comme départ, c'est-à-dire un gigantesque bateau de croisière, qui rentre dans un quai de Venise, Venise en amarre, le temps s'arrête, au milieu de la nuit, et puis on ne sait plus ce qui va se passer. Et à ce moment-là, arrive un prêtre roux, qui est Vivaldi, et qui dit à Venise, écoutez, je n'ai pas réussi mon coup avec les quatre saisons, je vous propose d'écrire la cinquième. Voilà. C'est très bien, ça donne envie. Alors, il y a quand même... Car je suis un commerçant, comme vous avez pu le voir. Des écrits sur ce qui concerne l'écriture, le grammaire, les accents, les chevaliers du subjonctif, des livres qui concernent la lecture, un voyage au pays des bibliothèques, des récits dont ceux qui ont donné le goût de l'écriture à une autre de nos complices, qui est là presque tous les ans aussi, qu'on aime beaucoup, entre autres pour le prix Jean de Mer, je veux nommer Isabelle Autissier, étaient d'ailleurs les premiers écrits à deux, peut-être bien, avec elle, je crois. Comme pour la plupart de ces petits précis, qui sont souvent écrits à deux, petits précis de mondialisation sur le coton, l'eau, les moustiques, les villes, les cochons, et puis le voyage au pays du vivant. Et puis là, l'histoire d'un ogre aussi, paru l'an dernier. Paru l'an dernier, et auquel je survis. Oui, je suppose que ça... Car un ogre peut mordre. J'imagine. Et Eric est accompagné aujourd'hui de Pierrick Gravioux, qui est géologue breton, ingénieur géologue au BRGM, le Service Géologique National. Il siège au Conseil d'administration de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne. Il est originaire des Côtes d'Armor. Or, vous vivez où, Pierrick ? Je vis à Pleumeur-Boudou, en bord de mer. Il a fait ses études à l'université de Rennes. Vous travaillez depuis plusieurs années sur la valorisation du patrimoine géologique national. Et vous êtes l'auteur de plusieurs guides de vulgarisation sur la Bretagne, mais également sur l'outre-mer et la France métropolitaine. Et vous signez donc avec Eric Orsena ce livre, « Il était une fois la terre ». Tu veux le prendre, peut-être, pour montrer ? Ah, tu l'as. « Il était une fois la terre », paru chez Gallimard. Et il y a un troisième complice qui n'est pas là, mais qui mériterait de l'être, associé à cette réalisation. C'est l'illustrateur Serge Bloch, dont les images sont absolument magnifiques. Voilà. Alors, raconter l'histoire de la terre en 200 pages, 50 chapitres courts, c'est un challenge. Comment est venue cette idée ? 13,8 milliards d'années, quand même, c'est ça ? Oui. 13,8 milliards d'années ? L'univers, l'univers. Oui, c'est ça. Et la terre, là-dedans ? Moi, je trouve ça très gonflé. Non, en fait, tout a commencé en 2015. Je venais d'écrire un guide géologique sur la Bretagne, et je cherchais un préfacier. Je pistais donc Eric, Eric Orsena, et nous avons eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre de Paris. Et puis, nous nous sommes donnés rendez-vous sur une petite plage de Bretagne Nord, pour montrer à Eric, tout près de chez lui, les roches les plus anciennes de France, datées à 2 milliards d'années. Eric a été scotché. Tout près de chez lui, on précise, tout près de chez lui, il habite. C'est-à-dire à côté du Sion de Talbert. Vous voyez, dans un endroit précis qui s'appelle Port Béni. C'est sur l'arrivée du jeudi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'était au Salon du Livre. J'arrive au Salon du Livre, j'ai dit, pas de préface. Cette fois-ci, pas de préface. Je refuse des préfaces. Parce que chaque semaine, j'ai une demande de préface. Donc j'étais là, marchant, en voyant personne dans le Salon du Livre. Pas de préface, pas de préface, pas de préface, pas de préface. Et quelqu'un arrive du BRGM et dit, je vous entends, pas de préface. Cela dit quand même, il y a quelqu'un juste à côté, qui a écrit un livre sur juste à côté de chez vous. Ah bon, comment vous savez où j'habite ? Parce que, voilà, machin. Et donc, je suis entré dans le Salon avec pas de préface et je suis sorti avec une préface. Vous voyez quand même que je suis très fort. Ah oui. Bravo, Pierrick. Bravo. Et alors, il faut quand même, parce qu'on fait les jeux de mots tout le temps, mais enfin, quand même, mais inouïe, un type qui se prénomme Pierrick et dont le nom est Graviou ne peut être que géologue. Ça, c'est vrai. Il était prédestiné. Ça s'appelle un aptonyme. Et c'est donc là qu'Éric est tombé un petit peu dans le chaudron géologique, le chaudron magmatique, si je puis dire, en me disant, mais écoute, ce que tu me racontes, là, ça me passionne. J'aimerais bien que tu me conseilles un livre qui raconte l'histoire de la Terre pour les nuls. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Il n'y a que des ouvrages pour les spécialistes. Et là, il m'a dit, alors, on va le faire, tous les deux. Voilà, voilà l'histoire. Alors, j'ai lu qu'au départ, vous vouliez faire quand même un... Vous aviez déjà écrit des choses et qu'en fait, quand vous les avez présentées à Éric, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, alors, j'avais commencé à écrire les premiers chapitres. J'en étais très, très fier. Et je vais donc voir un jour Éric à Paris. J'habitais Orléans à l'époque. Et il regarde, il me dit, non, mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il prend son stylo et puis il barre tout. Il barre tout. Il me dit, non, non, mais là, ça n'intéresse que toi et les spécialistes. On ne peut pas écrire ça. Donc, il a pris sa plume et puis il a commencé à écrire. Il me dit, bon, ben voilà, maintenant, à toi de poursuivre. Alors, j'ai repris le train à Austerlitz, dépité, dépité, un peu découragé. Et j'étais parti depuis cinq minutes. Je reçois un SMS d'Éric. Désolé, cher Pierrick, j'étais pourri ton week-end, j'étais pourri ta soirée. Mais il fallait qu'on se dise des choses. Et puis, voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et puis, je me suis mis à écrire. Et puis, j'ai trouvé mon style. Et puis, on a travaillé. On a échangé. Et on a pour ce résultat. Alors, ça s'appelle Il était une fois. Alors, on a la chance d'être nul. Ce qui fait qu'on a un livre pour nous. Ça, c'est bien. Merci. Il était une fois, ça veut dire qu'on va nous raconter une histoire. C'est un scientifique associé à un écrivain qui décide de raconter une histoire géologique. C'est quand même, effectivement, pas fréquent, puisque ça n'existait pas. Mais est-ce que ça veut dire que pour vraiment comprendre, il faut qu'on nous raconte des histoires ? Éric. Alors, moi, quand on ne me raconte pas une histoire, je ne comprends pas. La porte ouverte, pour moi, le savoir, c'est Il était une fois. Et il se trouve que j'ai atteint, il y a longtemps maintenant, il y a 17 ans, l'âge de 60 ans, on me disait cultivé, entre guillemets. Et j'avais à peu près abordé toutes les sciences dites humaines. Et je ne connaissais en rien les sciences de la nature. Et je me retrouve à l'Académie française, au fauteuil de pasteur. À côté de moi, pendant 12 ans, j'ai eu François Jacob, le prix Nobel. Et comme on s'ennuie un peu dans les séances, on parlait, on bavassait. Et alors, il m'engueulait en disant, comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de pasteur, alors que tu es un économiste, donc tu ne connais rien à l'essentiel, et tu es un romancien, tu es un menteur, donc bosse un peu. Et donc, j'ai commencé à travailler sur Pasteur, sur la biologie, sur un peu ça, sur les courants, premier livre de vulgarisation sur le Gulfstream, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais les histoires fausses, celles que je raconte dans mes romans, c'est génial, mais les histoires vraies, c'est au moins aussi bien. Donc c'est pour ça que j'alterne entre ce qu'on dit la fiction, et puis aussi ces affaires-là. Et aussi, parce qu'en tant que prof, moi je suis prof, sur ma tombe, il y aura prof, c'est-à-dire la relation de notre pays avec le savoir est en train de se dégrader. Parce que, voilà, comme je suis, j'ai trouvé de quelle race j'étais. Je suis la race des fous curieux. Des fous curieux, ah c'est joli ça. Voilà, parce que c'est vraiment ça. Et donc, et c'est comme ça que, grâce à l'amitié, qui est vraiment le trésor absolu de ma vie, je me suis dit, on va aborder un certain nombre de savoirs. Aborder, comme on dit en bateau, vous voyez ? C'est pour ça qu'avec Isabelle Autissier, je sais naviguer depuis que je suis né, mais quand même c'est autre chose avec Isabelle, etc., etc., avec des tas de gens. Donc c'est l'amitié qui est le moteur pour pouvoir comprendre. Et on émerveille. Et alors on voit partout des gens, quand on fait la vulgarisation, qui disent, merci monsieur, c'est grâce à toi que je comprends. Merci monsieur, c'est grâce à toi que j'aime lire. Et ça, c'est grâce aux amis. Parce que les amis, l'amitié, c'est le plus formidable des bateaux. Donc merci au grand Pierrick. Alors quel est votre chapitre préféré dans cette histoire ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors moi, ça donne une vie personnelle assez compliquée, mais j'ai un vrai, vrai problème avec la préférence. C'est bien. C'est bien. Pierrick ? Moi, je vais dire que c'est le chapitre qui s'intitule « Un heureux événement » et qui traite, bien évidemment, de l'origine de la vie, qui est pour moi le grand mystère, notre grand mystère, puisqu'en définitive, aujourd'hui, on écrit sur l'origine de la vie sans savoir comment elle est apparue, ni où, ni quand. Et on arrive quand même à écrire là-dessus. Donc je trouve qu'on est quand même très, très forts. Vous écrivez ceci, quand s'est-il vraiment produit, cet heureux événement ? « Personne ne pourra vous donner le jour et l'heure. Sachez seulement que cette formidable histoire a pu débuter il y a 3,8 milliards d'années, après la fin du grand bombardement météoritique, à moins que la vie sur Terre ne soit apparue bien avant, et qu'elle ait été éradiquée une première fois par ce bombardement, avant de réapparaître plus tard, ou que ce soit le bombardement lui-même qui l'ait apporté depuis l'espace, par hasard ou par nécessité. » Alors ça, merci, Maëtte, pour cette lecture de ce passage, parce que ça, c'est du pur Éric Orsena. Incroyant, incroyant. C'est là où il m'avait barré la page et il avait pris sa plus. Je ne vous dis pas la première version. Parce que c'était sale affaire. Je lui ai dit, écoute, franchement, on peut dire que j'ai une intelligence moyenne, que je suis, comme je vous ai dit, flux de curiosité, donc si je ne comprends pas, c'est de ta faute, pas la mienne. Donc tu recommences. C'est pour ça que mes amis m'appellent le pourrisseur d'été. En tant que prof, ça devait être bien, hein, aussi. Ouais. Tu recommences. Le secret le mieux gardé de l'univers, quand même, cette histoire de vie, à tel point qu'on essaye de... de le reproduire en laboratoire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des perturbations va-et-vient, au pluriel, ça fait va-et-vient aussi, entre cette histoire extrêmement ancienne et puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les recherches actuelles, des scientifiques, la manière dont on perçoit les questions aujourd'hui, la manière dont on a pu modifier les théories. Comment ça s'est goupillé, cette histoire-là, entre, justement, essayer de raconter l'histoire et, en même temps, de raconter les évolutions modernes de la science et les questionnements ? Alors, pour revenir, pour rebondir un petit peu sur cette grande énigme de l'origine de la vie et des recherches en laboratoire, on peut faire beaucoup de choses en laboratoire. On peut réutiliser les éléments chimiques, on peut, voilà, donner des impulsions électriques pour simuler la foudre. On peut faire énormément de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire et qui est fondamentale en géologie et même dans l'histoire de la biologie, c'est reconstituer le temps long. Et c'est là tout le secret, tout le secret de la nature, tout le secret de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vie. D'ailleurs, on a mis une phrase en exergue au début de l'ouvrage du comte de Buffon, Buffon, le célèbre naturaliste, qui disait « Le grand ouvrier de la nature, c'est le temps ». Et c'est exactement ça. Et c'est ça que nous sommes incapables, nous, humains, de maîtriser. Ce qui fait que les recherches en laboratoire sont très intéressantes et permettent de progresser. La science progresse. Peut-être qu'un jour, on arrivera à percer ce mystère de la vie, mais il nous manquera toujours cette problématique du temps. L'architecte du temps. Et moi, j'ai compris ça grâce à Pierrick, vraiment, parce qu'un jour, je lui ai posé la question « Comment ce tout petit fleuve, qui s'appelle la Seine, a-t-il pu créer une vallée quand même assez profonde, à certains endroits, avec des falaises importantes ? » Comment c'est absolument contradictoire ? Il me dit « Mais si tu imagines une érosion de même moins d'un centimètre par an, mais si tu mets 50 millions d'années, t'arrives exactement à ce qu'on peut constater, c'est-à-dire le creusement, c'est-à-dire cette dimension du temps long. Alors c'est assez extraordinaire parce que la géologie, je commence à évidemment être passionné par ce domaine, la géologie est au fond l'antidote, le remède à la maladie de chez nous qui est du tout, tout de suite, qui est l'accélération. Et d'un côté, nous, on est dans l'accélération sans arrêt, et de l'autre côté, il y a le temps long, le temps très long. Et donc on est entre les deux. Et un des éléments de l'intelligence artificielle, c'est justement l'accélération. Donc on se prive du temps. Et si on s'en prévient du temps, on ne se prive pas de la vie aussi. Donc vous voyez, c'est ce genre de questions, en discutant avec les scientifiques, qui me ravit absolument. Moi, ça a été vraiment, franchement, la rencontre avec les scientifiques depuis 15 ans maintenant, c'est l'absolue chance de ma vie. Me retrouver à l'académie, je me dis, pasteur, mais pasteur, juste avant moi, c'était Cousteau. Et vous voyez, c'est-à-dire le réel, le vrai, c'est fascinant de pouvoir être. Alors au début, les scientifiques disent, qu'est-ce que tu fous chez nous ? Et puis après, ils disent, bon, on est pareil. Et comme Eric est immortel, il s'inscrit dans le temps long, bien évidemment. Oui, mais comme disaient mes amis africains, tu es immortel, mais tu n'es pas éternel. Et vous savez, il donnait la raison. Tu sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel ? Leur silence, ma chance, tu es là, prends pas l'arbre, donc ça durait des heures. Tu sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel ? Non, parce que les crédits n'étaient pas arrivés. Alors à propos de géologie, on voyage un peu en littérature aussi, puisqu'on va au centre de la Terre, et quand on va au centre de la Terre, évidemment, on pense à Jules Verne. Alors Eric, ça, ça devait être un petit plaisir. C'est lui qui était là, ce grand moment comme ça, une sorte de confiance dans la science, de cette passion absolue. Il a exploré tout un peu, tous les éléments. C'est-à-dire, quand on voit « 20 milieux sous les mers », mes parents m'ont lu « 20 milieux sous les mers » au moment où je voyais le monde du silence. Et donc c'est assez marrant, parce qu'au fond, les deux immenses qui sont avant moi à l'Académie, c'est-à-dire Cousteau et Pasteur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, sous la surface, il y a un monde, et alors qu'on croyait de la génération spontanée, ça c'est Pasteur, il y avait des serial killers, les serial killers, c'était les bactéries. Alors, quand on pioche un petit peu comme ça dans le livre, on découvre qu'à un moment, c'est écrit que, grâce à son intelligence supérieure autoproclamée, l'homo sapiens, le mal nommé, mégalomane, super prédateur, est parvenu à mettre en péril l'ensemble de ses colocataires. Car quoi qu'il en pense, il n'est pas le propriétaire de la planète. Donc, il faut faire attention, parce que, faute de quoi, ces espèces disparaîtront dans un avenir plus ou moins proche, comme certaines ont déjà commencé à le faire, laissant la place vacante pour de nouveaux occupants, peut-être même pour des animaux ou des végétaux que l'on n'imaginait pas pouvoir exister réellement. Vive le marsupilami ! Oui, mais il y a un point dont il faut bien se rendre compte qui est complètement évident. Il n'y a pas de phrase plus stupide que « Sauvons la planète ». Il faut bien se rendre compte que la planète s'en fout. C'est nous qui devons être sauvés. Mais ce n'est pas la planète. La planète n'en a rien à foutre. Elle a vécu avant, elle vivra après, etc. Vous comprenez ? C'est ce genre de choses. Dès que vous dites que la planète s'en fout... Et moi, j'avais un type formidable qui s'appelait Michel Lefebvre. Michel Lefebvre était capitaine de Longcourt. Il a repris des études et tout ça. Il a été un des patrons au CNES du lancement des satellites pour explorer la mer. Et il disait « La Terre est un vaisseau spatial. » C'est clair. Donc, il y a des astronautes. Nous, il faut que nous devenions des géonautes, c'est-à-dire des marins de ce vaisseau spatial qui est la Terre. Merci, Michel. Et nous, nous sommes donc en quelque sorte ces étonnants voyageurs. Ah oui, de cette Terre. Vous avez vu, j'ai pas choisi par hasard un co-auteur. Il y en a eu des géologues. Je veux dire, moi, je passais mon temps, mon temps sans arrêt à Orléans pour aller voir les gens du BRGM. Non, celui-là, c'est pas possible. Non, elle, c'est pas possible. Il va y avoir des problèmes. C'était avant MeToo. Non, non, pas du tout, etc. Et brutalement, l'évidence pyrique. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais fait un casting. Je ne t'ai pas encore tout dit, tu sais. L'amitié comme l'amour. Et voilà. Il faut garder quelques secrets. Vie de secret. Comme celui de la vie. Alors, le marsupilami, c'est donc le dernier mot de la narration. Ce qui est quand même un peu étonnant. Et plutôt optimiste, je trouve. Parce qu'effectivement, la mer peut se sauver toute seule, la planète. Mais quand même, il y a quelque chose d'un peu, je ne sais pas, je dirais, d'ouvert, presque joyeux, avec ce marsupilami et ce point d'exclamation final, qui est que soit on s'en sort, nous, les hommes, soit on ne s'en sort pas. Mais effectivement, ce n'est pas très grave puisque la planète continuera à exister. Alors, c'est une drôle d'impression parce qu'on a à la fois l'impression qu'il faut faire attention et en même temps qu'après tout, ce n'est peut-être pas si grave. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'histoire de la Terre et à son lointain passé, on voit bien qu'il y a eu des crises biologiques majeures, cinq au total. Alors, on pense bien évidemment à la crise qu'on appelle KT, la crise crétacée tertiaire. qui a vu la disparition des dinosaures et encore, pas tous, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais il y a eu d'autres crises beaucoup plus importantes. On en parlait encore hier. C'est la crise, par exemple, entre le Permien et le Trias. Il y a 250 millions d'années, une crise qui a vu 95% des espèces sur Terre à disparaître. A savoir qu'à ce moment-là, la vie a vraiment failli être éradiquée, a vraiment failli disparaître de la Terre. Et à chaque fois qu'il y a ce type de crise, il y a évidemment des morts par milliards, des niches écologiques, ce qu'on appelle des niches écologiques qui sont vacantes et qui sont bien évidemment réoccupées quelques millions d'années plus tard lorsque la vie fait preuve à nouveau de résilience. Et donc à chaque fois, ce sont des nouvelles espèces qui émergent. Et c'est le cas, par exemple, après cette crise Permotrias, des dinosaures. L'envol des emplumés s'appelle. Voilà, des dinosaures qui ont commencé à se répandre sur la Terre, mais aussi les mammifères, puisqu'il faut savoir que les mammifères sont apparus en réalité en même temps que les dinosaures. Et il y a toujours des dinosaures sur Terre. Et il y a toujours des dinosaures sur Terre. Peut-être que dimanche prochain, si vous avez un repas de famille, il y aura du dinosaure à table. Parce qu'en fait, si vous mangez du poulet, vous mangerez du dinosaure. Tous les oiseaux sont des dinosaures. Et il y a même des dinosaures d'élevage. Ce qu'on appelle des poulets. On n'est pas très loin du G.A.G.N. avec le poulet. Non. Alors, pour comprendre tout ça, oui, si, quand même, une petite interrogation. Est-ce qu'il y avait des gens, à l'époque, qui disaient la planète est perdue avant cette grande catastrophe ? On ne sait pas. Il n'y avait pas d'êtres pensants. Il y avait de la vie, mais il n'y avait pas d'êtres... Bien sûr que non. L'homme, l'épopée humaine, c'est quelques millions d'années. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 5, 6, 7 millions d'années les premiers hominidés. Là, le Père Meutria, c'est 250 millions d'années. Donc, voilà. Donc, à moins qu'il y ait eu des martiens, je ne sais... On n'a pas de traces. Dont on n'a pas de traces. Et il y a aussi tout un chapitre à la fin, quelques clés pour mieux comprendre, où on parle des minéraux et des roches, des roches sédimentaires, des roches magmatiques, des roches métamorphiques. Et on parle aussi de la tectonique des plaques, très, très importante aussi dans ce milieu de la science, de la science géologique, des sciences géologiques, les briques de la vie, les changements climatiques et l'échelle des temps géologiques. Hier, on a juste évoqué un moment, parce que nous étions dans un roman qui se déroulait au pied de la Soufrière et qui se déroulait l'année où la Soufrière s'était un petit peu réveillée. Et on a rappelé la grosse polémique entre Aroun Taziev à cette époque et le jeune Claude Allègre. Claude Allègre. Ça avait été aussi très, très, très violent. C'est dans le livre d'Esther Sarabulle qui s'intitule Bastère, qui est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, dans ce chapitre-là qui est fait de tableaux, de chiffres, là, on ne raconte pas, là, on donne des éléments pour comprendre. Oui, on donne quelques clés pour comprendre un petit peu, pour essayer d'en savoir un peu plus. Mais c'est qu'on ne s'est pas tout de suite mis d'accord sur la manière de dater les époques géologiques. Il a fallu aussi du temps pour que tout le monde, tous les scientifiques, se mettent d'accord sur un tableau et une échelle commune, en quelque sorte. Tout à fait. Et cette échelle, d'ailleurs, évolue, je dirais, de jour en jour. Les noms d'étages peuvent évoluer. Moi, quand j'ai fait mes études, les noms d'étages de ce qu'on appelait l'ère primaire, le paléozoïque, étaient des noms essentiellement français, en tout cas européens. Aujourd'hui, ces étages sont tous chinois. Si bien que, voilà, moi, je m'y retrouve difficilement. Et puis, ce qui change aussi beaucoup, c'est la précision de ce qu'on appelle les âges radiométriques, c'est-à-dire les âges en millions d'années qu'on peut donner aux époques géologiques, la science progressant, les méthodes, les techniques en laboratoire progressent également. Et on a aujourd'hui des âges de plus en plus précis qui font que ce tableau est en perpétuelle évolution. Je voudrais qu'on dise un mot d'un livre que je n'ai pas sur ce plateau et je m'en excuse. On ne l'a pas reçu et on n'a pas pensé aller le chercher au salon du livre. Je suppose qu'il y est. C'est un autre livre que tu as écrit, Eric, avec Julien Dormandie qui s'intitule Nourrir sans dévaster, qui permet d'ailleurs... Je ne savais pas que tu avais rêvé d'être ministre de l'agriculture. Si, si. Je me souviens quand Nicolas Sarkozy, un de ceux qui me proposent d'être ministre de l'agriculture, je lui dis non. Il dit comment non ? Parce qu'il tutoie. Non. Alors il dit il y a 200 personnes qui doivent être à place. Oui, mais moi c'est non. Bon. Mais j'ai essayé l'agriculture parce que ça m'intéresse bien. Pourquoi ? Parce que j'avais un grand-on que j'adorais qui vendait et réparait des machines agricoles à Quimper. Et donc, petit gamin, j'étais sans arrêt sur les nouvelles machines parce que c'était le moment, l'arrivée du machinisme. Il y avait les moises battes, classe, les trucs comme ça, etc. J'étais absolument passionné, petit parisien, de voir que ça poussait, qu'on récoltait, que tout ça, etc. Donc, je suis absolument passionné par l'agriculture et aussi passionné par l'alimentation parce que ma grand-mère était lyonnaise et que j'ai appris à faire la cuisine très tôt et à 8, 9 ans, elle me disait n'oublie pas que l'oncle machin et la tante Germaine viennent déjeuner dimanche. Tu n'as pas intérêt à rater ta blanquette. Donc, pour moi, l'alimentation et l'agriculture, c'est la même chose. Et que quand on voit maintenant que 80% de la viande de vache est changée en boulette parce que les gamins dans les cantines ne veulent plus mâcher, ce genre de questions, quand on voit que dans beaucoup de programmes immobiliers américains pour, entre guillemets, gagner de la place, on supprime les cuisines, c'est-à-dire l'endroit quand même où on va discuter, la table, ce que c'est, échanger, savoir d'où ça vient et dire un mot qui devient complètement oublié qui s'appelle « Merci ». Merci à ceux qui produisent, merci à ceux qui ont fait la cuisine, etc. Donc, j'ai voulu faire ce livre avec Julien de Normandie. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, loin de là, mais on regarde un peu les contradictions. Une contradiction qui est évidente. On adore importer ce qu'on s'interdit de produire. On est où, là ? Alors, c'est des trucs pour des raisons extraordinaires. Donc, on entre dans ces mécanismes et là, en tant qu'économiste, moi, ça me passionne. C'est-à-dire que si on accepte d'importer le soja brésilien qui est fabriqué de manière invraisemblable, c'est pour que le Brésil s'ouvre à nos grands distributeurs ou à nos produits financiers ou comme ça, on vend des sous-marins. Donc, c'est ce genre de contradiction que je voulais regarder avec Julien. Voilà, essayer de déplacer. C'est aussi un livre de voyageurs parce que vous allez voir vraiment sur place. On a été au Brésil, on a été là. Il y a un an, on était en Ukraine, on a vu un peu ce qui se passait. Et donc, c'était... Enfin, c'est passionnant. Moi, je suis... Mon rêve, c'est d'être reporter. Je veux dire, le livre... Ah, Tintin ! Mais oui, je me fais vraiment penser à Tintin. C'est moi. Avec des dames plus sympas que la Caste à Fior. Donc, voilà. C'est ce livre qui s'intitule nourrir sans dévaster. Tu dis... Dévaster, ça veut dire dévaster l'environnement et aussi dévaster la santé des agriculteurs. Parce que... Enfin, dévaster la confiance qu'on peut avoir en eux. Enfin, si on vit encore, il y a l'oxygène, tout ça, etc. Mais ça veut dire aussi qu'ils nous donnent à bouffer, quand même. Il ne faut pas se foutre du monde, quand même. Et donc, voilà. Donc, c'est dévaster, dévaster. Et puis, la santé des agriculteurs et notre santé à nous. Quand on voit qu'actuellement, les dernières statistiques, c'est à peu près 20% des jeunes entre 18 et 23 ans ont des tendances très claires au diabète, tout ça. Et ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, j'aime bien aller des contradictions, ce côté un peu politique, vous voyez. C'est-à-dire, on dit, on fait quoi ? Et quand on voit, il y a des tas de possibilités aussi. Les gens disent, ah, je déteste les robots. Ah bon ? Bah, vas-y, va biner mon petit mec. Oui, c'est vrai. Et simplement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que les jeunes mangent de moins en moins de viande ou de la viande hachée parce qu'ils n'aiment pas mâcher, il faudrait quand même leur expliquer que s'ils continuent à ne pas mâcher, ils n'auront plus de dents parce qu'elles ne serviront plus à rien. Oui, ben voilà. C'est ça l'espèce. Un peu de temps long, un peu de temps long, il n'y a plus de dents. Donc, c'est pour ça que notre livre est sponsorisé par les dentistes. Voilà, donc, je vous rappelle le titre du livre dont on a parlé avec Pierrick Gravioux et Eric Orsena qui en sont les deux auteurs avec des illustrations très très belles de Serge Bloch. Un livre paru chez Gallimard qui s'intitule tout simplement « Il était une fois la terre ». Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci.